On est bon. Tiens, vas-y, je te laisse. Tu vois ? Là, on est dedans la boîte, je pense. On est pas sur les côtés ? Non, je pense que c'est OK. Je crois qu'il n'y aura pas son pot, je crois. Je vais s'éloigner. Je sais pas, moi j'ai l'impression que je suis vachement... Mais c'est vrai, c'est un grand temps. Ouais, c'est des grands temps, t'inquiète pas. Donc, Laura, bonjour. Bonjour, Lydia de Magmotard. Donc, ça fait trois jours qu'on roule toutes les deux. Et qu'on est au Qatar, donc on a le temps d'apprendre à se connaître. Aujourd'hui, je voulais t'interviewer parce que c'est une des premières fois quasiment que tu prends la piste. La première fois. Voilà, c'est ce qui me semblait. Donc, je voulais profiter pour une première fois d'avoir ton ressenti. Comment est-ce que tu as vécu déjà ta prise sur piste ? D'accord ? Le temps d'entraînement aussi. Qu'est-ce que tu en retires dans la maison ? Est-ce que tu as vu des choses ? Oui. Je voulais déjà répondre à tout ça. C'est une bonne partie. Déjà, la découverte du circuit était bien plutôt sympa. J'étais un peu inquiète par rapport à la moto. D'accord. J'étais un peu inquiète par rapport à la puissance, etc. Mais elle fait pas la moto. Génial et facile à aimer. D'accord. Donc, c'est sur une BMS 1RF. D'accord. Et donc, pas de difficulté pour ce qu'il y a présent dans la moto. Après, voilà, j'ai fait donc toutes les sessions qui étaient derrière mon instructeur qui était là à chaque fois pour nous corriger. C'est ça. Le circuit est vraiment sympa. Même Denis, c'est pas du tout un problème. C'était vraiment génial. Donc, pour une première expérience, t'as fait forain quand même. Nouvelle moto, nouveau circuit. Et puis, conduire Denis. Oui, c'est ça. D'accord. Tous les ingrédients étaient parfaits pour des vitaux. Tout était réuni. Par contre, je t'ai vu avec le sourire pendant 3 jours. Donc, c'est vrai que tu t'es régalée. Je suis régalée, oui. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment vu. Je pense aussi que tu as fait des progrès parce qu'on avait eu la chance d'être chronométrées. Je pense que tu as vu les transpondeurs. Donc, pour info, les filles, les transpondeurs, c'est comme des petits boîtiers qu'on met sur la fourche et qui prennent le temps à chaque tour. Donc, grâce aux instructeurs, comme tu disais, tu les as subis. Tu as progressé. Est-ce que tu peux me dire sur quel point tu as progressé spécialement ? En fait, avec l'instructeur, on n'a pas du tout essayé de travailler la vitesse. Il a su sa première fois. Voilà. Le but était vraiment d'apprendre déjà la trajectoire. D'accord. Se sentir bien sur la moto, détendu, avoir une bonne position sur la moto. D'accord. être détendu, apprendre la trajectoire et après apprendre une position un peu plus... Un peu plus racing. Voilà. Donc, on a travaillé après les passages en cours qui font passer les virages plus en plus vite, en essayant de sortir, de rentrer correctement, de sortir correctement, pour bien se positionner pour bien mettre l'après. D'accord. On n'a pas du tout essayé de, entre les virages, de vite réaccélérer, vite freiner, pour passer sur le suivant. Le but était vraiment de prendre chaque virage, gérer correctement chaque virage. Pareil dans la droite, essayer de fixer comme des balles. C'était vraiment technique. On n'a pas du tout cherché un gros. Voilà. Ok. Donc, ça t'a permis, si je résume un petit peu tes propos, t'as pu apprendre déjà en une première fois qu'est-ce qui est une trajectoire. Point de corde, point de freinage. C'est ce que tu appelles quand on rentre et qu'on sort. D'accord. Point de corde, donc quand elle prend, on réaccélère. C'est ça. Ok. Ensuite, à gérer la vitesse, justement, et à voir arriver les virages. Et la position. Donc, il vous l'a fait travailler sur celui-ci, est-ce que tu me dis ? Oui. Est-ce que vous l'a fait travailler sur le paddock aussi ? Oui, en statique. En statique. D'accord. On l'a montré une première fois en statique dans le paddock. Et puis après, il m'a dit qu'il y avait à toi d'appliquer. Et puis à chaque fois, après chaque virage, il avait toujours appelé dans le métro pour me voir. D'accord. Et après chaque virage, il me disait si c'était bon ou pas. Et si c'était pas bon, il me montrait qu'il fallait vraiment que je porte plus les épaules dans le vivant. D'accord. D'accord. Donc il y a vraiment qu'on peut faire en direct pendant les sessions. Ok. Et donc, comment tu t'es sentie, toi, la toute première fois que tu as pris la moto sur ces trois jours ? Exactement. Parce que j'étais vite un petit peu stressée, ce qui est normal. Comme nous toutes. Parce qu'on est quand même dans un nouveau pays. On a une belle moto qu'on connaît pas. Il y avait différents niveaux. Et c'est quand même très professionnel. Donc voilà. On rentre obligatoire. Mais dès que tu as pris la moto, est-ce que cette boule est partie ou elle est réventée ? J'avais beaucoup plus de stress avant de partir de l'hôtel. Parce que je ne savais pas du tout d'accord. J'étais... Une fois que j'ai vu le circuit, les motos, j'avais qu'une envie, c'était... Tais-tu y aller quoi ? Ok. Donc quand tu as pris la moto, tu es partie tout à l'heure. Ouais, je me suis inscrite. J'avais promenu l'instructeur du bout que c'était ma première fois sur le circuit. J'étais la seule qui n'avait jamais roulé sur le circuit. Exactement. Oui, parce que c'est quand même adapté pour des... Voilà. On va dire que c'était mieux. Mais quand je me suis inscrite, on m'avait dit, il n'y a pas de problème, c'est pas un souci, même si tu n'as jamais roulé sur le circuit. On s'adaptera. Et ce qui a été le cas. Et du coup, j'avais vraiment promenu l'instructeur, doucement, doucement, je n'avais jamais roulé sur le circuit. Et il a été doucement danser. C'est une belle. Votre une première expérience, je pense que tu es heureuse. Ouais, je pense que... Je pense que c'est heureuse, celle-ci. Lausanne, Yucata, hein ? Regarde pas à être heureuse. C'est bon. Mais c'est bien. Et après, sur la... Pardon, ça me dit rien parce que je te vois sourire quand tu sors du circuit. C'était... C'était beau à voir. C'est bien de voir les gens. Et on était un autre groupe de filles, soyons honnêtes. Ça aurait été 22 filles. C'est vrai de voir leur sourire tout le temps. C'est quand même agréable. Agréable. Voilà, exactement. Détendu et... Exactement. Mais... Bon, c'était juste un peu, pardon. Mais... Tu as pensé quoi du camp réellement ? Parce que si tu as remarqué, le programme était quand même assez complet. Ça veut dire que de notre départ, chacune dans nos villes respectives en France, on a été prise en charge. En fait, on n'a ni géré l'hôtel, ni l'avion, ni la location des motos. La seule chose qu'on nous a demandé, c'est d'être là, nous, les femmes, en fait, les pilotes, avec notre équipement. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, qu'as-tu pensé, si tu veux, et d'une de cette organisation, mais aussi du programme ? Parce que dans le programme, on a eu quand même la préparation mentale, on a eu la préparation physique, donc fitness physique. Voilà. On a eu aussi des conseils de nutrition à un moment donné. Oui. Plus d'instructeurs sur les cours. Et puis les cours théoriques, on l'a fait au restaurant du circuit. Tout à fait. Voilà. C'est vrai que... Qu'as-tu pensé de ça ? Est-ce que c'est quelque chose parce qu'on a été vraiment complète ? Oui. T'es complète. D'accord. Il n'y avait pas... C'était vraiment simple. L'organisation était claire. Voilà. Tu prends la vie à telle heure. Oui. Tu n'as eu aucun moment à être en panique pour être sur le temps. Ça allait se passer. Non. Étant donné que toi, tu n'as jamais fait de circuit. C'est ça que je te demande. Je n'ai jamais fait, mais du coup, j'ai créé sur le circuit. Avec... Avec le milieu associatif. Donc, bon, l'organisation, c'est ça qu'on fait. Tes journées de roulage, j'en ai vues et revues. OK. Et au niveau technique, ça a été, par exemple, quand Simon a fait son cours sur tout ce qui était la mécanique et un peu plus technique. Oui. Là-dessus, il s'arrêtait à tout... Oui. Il n'y a pas eu problème. Donc, il a su parler en langage simple et pas trop race pour des gens... OK. Donc, tu en ressors avec beaucoup d'enseignements ? Oui. Oui. Franchement, je n'aurais jamais pensé, à part temps, que j'aurais été capable de faire ce que j'ai fait. D'accord. D'accord. Et même hier, la dernière session, après la pluie, où personne n'a voulu y aller. J'étais trop triste, parce que je m'étais dit que je vais tout donner dans la dernière. Je vais profiter à fond de la dernière. Et là, je vois la pluie qui arrive et personne n'a voulu là. Je me dis, non, c'est pas possible, je veux la faire. Du coup, je suis allée voir l'instructeur et je me dis, non, je veux la faire. Sauf si tu me dis que c'est vraiment trop dangereux parce que ça vient de trop. Mais sinon, je veux la faire. Ok, si tu veux y aller, on va y aller. On a fait le bon métaux de remboursement. On va voir. On l'a fait. C'était pas son bête vu le traction control s'animer. C'est tout. C'est quand même dangereux. Chaque virage doit s'animer. Oh là là, ça passe. Tu as pu voir l'efficacité aussi d'un traction control comme ça. Surtout celui-là, il faut savoir qu'il est surpuissant. Donc là, t'as vu l'efficacité. Quand tu pinotes, c'est normalement tu tombes sans assistance. Là, il t'orise les pratiques. Chaque virage, il s'allumait. Chaque sortie de virage, il s'allumait. J'aimerais que là, ça s'allumait. Je me suis dit, c'est pas possible de le front par mon métru. Mais la moto ne bougeait pas d'un voile. C'était vraiment ma impression. Donc tu t'es sentie en sécurité. Du coup, il me dit, fais attention, ça glisse et machin. On a été dans le premier tour, mais je n'ai pas senti que ça bougeait beaucoup plus que ça. Donc je me profite de la dernière, c'est la loge. Et j'essaye d'oublier le fait que ça glisse parce que sinon, on s'en prend des risques et sinon, mais essaye d'oublier et que ça glisse et je n'en passe pas de plaisir. C'est courageux. Non, non, mais c'est bien. Et puis au moins, tu as eu plusieurs conditions. Tout simplement, on a eu la nuit, on a eu le roulage de jour aussi, sous très chaleur intense et le roulage sans pluie. Donc en première, finalement, tu auras une... Ah, on avait la piste et c'est sur ça. Voilà, on était tous les deux sur la piste. Et la dernière question, je voudrais savoir si demain, tu peux te permettre de repartir en entraînement, tu le retournes ? Je pense que si là, ils vous disent demain, il y a un roulage, je ne reprends pas l'avion ce soir. D'accord, je reste. Ok. Donc tu es ravie d'avoir participé à cet événement ? Non, non, je pense que... Ok. Amiria, tu seras à quoi ? Oui, je pense que... Et s'ils refont l'année prochaine ? Oui. Tu reviendras aussi sur Laura. Oui, je pense. Ok. Eh bien, écoute, merci Laura pour avoir du temps avec moi. Et puis, je te souhaite un bon retour en France. Merci.